Hey ! Allo moi ! Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien et que tu as la positive attitude. Pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne, welcome to my channel. Moi, c'est Saouda, pense à t'abonner, active la cloche de notification et surtout, n'hésite pas à commenter sur mes vidéos. Aujourd'hui, on va faire soin visage. On va avoir le visage glowy, on va avoir le visage qui va illuminer, on va avoir le visage lisse. Sans plus tarder, je vais vous montrer les ingrédients que je vais utiliser. Je vais utiliser le jaune d'œuf. Ensuite, je vais utiliser un petit peu de miel parce que le miel, ça donne vraiment, 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 vraiment le coup d'éclat sur le visage. Pour illuminer le visage, je vais utiliser de la farine de riz. Je vais le trouver dans les magasins bio ou peu importe. Et puis, on veut être glowy, quoi ! Allez, c'est parti ! Alors moi, je vais prendre juste le jaune d'œuf. Hop ! Je vais libérer le jaune d'œuf, tout simplement, ici. Ensuite, je vais prendre une petite cuillère de miel, voilà, comme ceci. Je vais mettre juste ça. Pas beaucoup. On a besoin de très, très peu. Et maintenant, je vais prendre une cuillère, voire deux cuillères de farine de riz. Ça dépendra du mélange. Dans un premier temps, je prends une cuillère de farine de riz et je viens mélanger avec mon jaune d'œuf. Donc, je pense qu'une cuillère, ça va être largement suffisant. Ça va nous faire un masque. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà comment c'est, c'est assez pâteux, c'est moins liquide. Et maintenant, je vais passer à l'application. Allez, c'est parti ! Je vais appliquer tout ce mélange sur mon visage pour avoir la peau vraiment très radieuse. Et en même temps, l'application, je vais vous expliquer les bienfaits de ces trois ingrédients. C'est parti ! Je vais maintenant vous expliquer en détail tous les ingrédients que j'utilise pour vous parler des bienfaits. Le jaune d'œuf fait partie de ces nombreux aliments qui possèdent des vertus cosmétiques intéressantes. Vous pouvez l'intégrer à vos recettes maison pour prendre soin de votre peau, pour l'hydrater ou pour la purifier. Le jaune d'œuf est riche en nutriments essentiels. Il se révèle aussi d'excellents actifs pour nourrir et hydrater la peau sèche. Le jaune d'œuf permet de réaliser des masques visage maison qui est vraiment très, très efficace. Et en plus, ça atténue les petites tâches et unifie le teint. Le miel, les propriétés antioxydants, antiseptiques et antibactériennes. Le miel font de cet ingrédient un incroyable pour combattre des imperfections. C'est un incontournable. Il ouvrira vos pores et vous débarrassera de ces points noirs gênants tout en gardant votre peau hydratée toute la journée. Vous pouvez dire adieu à la peau irritée et aux démangeaisons en utilisant un masque de miel. Les bienfaits de la farine de riz, ça matifie la peau, régule le sébum, purifie la peau, resserre les pores, adoucit la peau et redonne de l'éclat. Voilà, ça y est, j'ai fini par appliquer mon masque à base de farine de riz, de miel et du jaune d'œuf qui va venir apporter beaucoup, beaucoup de bienfaits sur mon visage, qui va enlever toutes les impuretés, qui va bien nettoyer et qui va aussi apporter beaucoup, mais vraiment beaucoup de clarté au niveau de mon visage et la douceur. Donc, il y aura la clarté, la douceur qui sera illuminée, la peau propre, bien nettoyée et ça va également adoucir, atténuer les tâches et aussi une prévention pour l'acné. Donc maintenant, je vais attendre, voilà, une bonne dizaine de minutes. Après, je vais laver mon visage, mais j'attends déjà que ça sèche pour venir vous montrer comment on sait qu'on s'est déjà sec. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, ça y est, mon visage est bien sec et regardez quand je fais ça, vous voyez un petit peu, c'est bien sec. Ça veut dire que ça va préparer vraiment l'élasticité de votre peau. Tropissime qu'en fait, l'application est hyper agréable. Quand c'est sec, le visage, il est un peu figé, ce qui est tout à fait normal avec l'œuf. Donc, ça fige un petit peu le visage, mais voilà, vous n'avez pas du mal à parler, voilà, comme je vous parle là, vous n'aurez pas du tout du mal. Et puis, bien écoutez, je vais aller laver et on va voir ce que ça va donner. Allez, on y va? Ça y est, j'ai lavé mon visage. Et quel bonheur, j'ai un visage vraiment éclatant, très, très, très douce. Mais voilà, je vous invite de le laver avec de l'eau froide. C'est très bien de laver le visage avec de l'eau froide. Viens raffermir votre peau. C'est très important qu'on utilise de l'eau froide sur le visage. Et la peau, elle est vraiment, vraiment illuminée, glouée. Moi, j'adore. Franchement, n'hésitez pas à aller tester mon astuce parce que franchement, c'est topissime. Surtout, voilà, en hiver, quand vous êtes à la maison, les week-ends, vous allez pouvoir prendre soin de vous. Parce que c'est très important de prendre soin de soi, ne pas se laisser aller. Donc, moi, je vous invite à aller tester mon astuce. Vous pouvez le faire trois fois par semaine, voire deux fois par semaine. C'est des ingrédients 100% naturels. Ben, écoutez, ce fut la fin de cette vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!